Bonjour à toutes et à tous, ici Sider, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, je pète la forme franchement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture et on a quelque chose de super cool au programme. Je vais enfin ouvrir l'ETB Origines Perdues aujourd'hui, que j'ai réussi à trouver en magasin. Donc ça fait plaisir parce que je vois que certaines personnes en trouvaient, mais moi il n'y en avait vraiment pas près de chez moi. Et j'adore ce coffret, vraiment, j'ai trop hâte de vous l'ouvrir. La série est insane, donc vraiment, regardez-le, il est juste ici, coffret Origines Perdues, avec 8 boosters donc, et illustration Giratina, clairement, vraiment. L'illustration Fawzi est insane, je trouve. Alors il est magnifique, je vous montre les côtés pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et le contenu derrière, du coup, mettez pause si vous voulez lire. Voilà, on voit les petits 8 boosters, les séparateurs, les dés, les sleeves, les énergies livrées de règles avec liste des cartes, évidemment. Comme toujours, le même contenu, voilà, vous avez l'habitude, je pense, de voir ce genre d'ouverture bien scellée. Et puis c'est parti, en fait. Alors comment est-ce que je vais l'ouvrir ? J'ai toujours du mal avec ça, je pense que je vais prendre mon traditionnel ouvre-lettres. Mon pote, il va m'être utile. Il est très utile ce truc, il permet de faire un peu cutter, ouvreur de lettres, évidemment. Et même parfois aussi tournevis, ça marche bien, la vérité. Déjà, utiliser ce truc en tant que tournevis, c'est de la bombe. Alors, du coup, ouais, désolé, c'est pas mal zoomé sur l'ETB. J'ai eu du mal à trouver une position pour que tout corresponde correctement avec le trépied. Voilà, c'est décédé. On balance ça à la poubelle. Hop, allez, c'est parti, c'est parti. C'est rare que j'ouvre des ETB, mais j'aime bien ce genre de coffret, vraiment. Donc, alors, décorti con. Voilà, on a le carton avec les illustrations de booster à l'intérieur, magnifique comme d'habitude. Ce genre de carton, j'adore. J'adore le fait que l'intérieur, il lui ait trouvé une utilité. Donc, ouais, franchement, j'adore. Et donc, le livret, ça sent bon. Bon, il y a une odeur de 9 là qui remonte jusqu'à mon nez. Ça fait trop du bien. Donc, voilà, certains visuels de cartes qui sont montrés. Et tout à la fin, on a tout simplement toute l'extension. Voilà, je vous fais ça rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Et ça a bloqué sur la fin, évidemment. Voilà, la série TG. Sans trop vous spoil. Vous voyez ça en coup de vent. Si vous ne mettez pas pause, paf. Voilà, donc on espère, évidemment. Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans cette extension ? Parce que là, on a quand même eu les boosters. Évidemment, je vise le Giratine alternative. Voilà, mais le Ptera, en priorité, le Ptera, c'est ma carte préférée de l'extension. Vraiment, si je tombe dessus, je suis super content. Mais il y a plein de cartes qui me feraient plaisir dedans. Même dans les full art simples. Une full art simple, en général, ça me ferait plaisir. Ça me fait toujours plaisir. J'aime trop. J'aime trop ces cartes. Donc, on verra bien. On verra bien. On a le carton séparateur et le contenu. Alors, cette fois, je vérifie qu'il n'y ait pas de booster bloqué. Parce qu'avec Pokémon Go, c'était quand même sacrément couillu, comme on pourrait dire. Alors, on sort pour l'instant le reste du contenu. Voilà, j'ai sorti les boosters, mais tu n'as rien vu. Les jetons. Oh, petite notif Discord. Petite notif Discord. Les séparateurs. Le pack d'énergie, codes. Et voilà, le paquet de sleeves. Le truc le plus intéressant, quand même, selon moi, hormis les boosters. Magnifique. Il restera scellé, comme tous les autres. Je ne joue pas les paquets de sleeves en général. Moi, je ne jure que par les sleeves transparentes ultra pro. D'ailleurs, je vais me reculer un peu parce que ça coupe un peu ma tête. Je ne jure que par les paquets de sleeves transparentes ultra pro, qui sont juste ici, parce qu'on voit l'arrière de la carte, en fait. Simplement, je préfère ces sleeves. Là, le devant des sleeves comme ça, il est mat un peu. Ça abîme même pour moi. On ne voit pas très, très bien la carte. Elle ne ressort pas très, très bien. Bref. Du coup, voilà les 8 boosters. On a 2 art sets. On dirait bien. Ouais, nous avons 2 art sets. Et il y a bien 8 boosters. Donc, c'est parti. Je vais les ouvrir dans l'ordre. Ils pop. Les mecs, j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez. Parce que moi, oui, ce n'est pas tous les jours que je vais m'ouvrir ce genre de choses. Donc, c'est parti. On commence avec un petit booster à Movenus. Je n'en ai rien à faire en vrai de charcuter un peu les boosters parce que j'ai déjà les 4 ont bien ouvert. Mais quand même, il s'ouvre plutôt bien ceux-là. Alors, on commence avec un code blanc. C'est vrai qu'on peut savoir à l'avance, j'ai presque tendance à l'oublier. Je vais juste zoomer un tout petit peu pour vous faciliter le visionnage. 1, 2, 3, 4. Mes codes blancs, les amis, ça ne veut pas dire que le booster, c'est de la merde. On peut avoir quelque chose de très bien à la place de la reverse. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons donc du coup une petite énergie plante suivie de aspirateur perdu. Tritosaure. Mélancolux. Cornèbre. Hypothramp. Misdibule. Sans coquille. Je crois qu'on arrive bientôt à la reverse. Au permine. La reverse maintenant. Oh, une TG. On commence tout de suite avec Ectoplasma. Mais je l'ai en double. On commence avec un petit Ectoplasma secrète TG que j'ai en double parce que, on va voir la rare, la négocier. En fait, j'ai ouvert quelques Origines perdues en off, tout simplement. La seule ouverture que vous avez de moi d'Origines perdues, c'est celle que j'ai fait au tout début sur la chaîne, à la sortie de l'extension. Mais j'en ai ouvert 2, 3 en off. J'avoue, un ou deux tripacks. Et j'ai eu ce Ectoplasma en TG. Donc, rip la double, en fait. Il y en avait tellement, tellement d'autres. Il faut que je tombe deux fois sur la même. Bon, c'est pas grave. Ma foi, ça part à l'avente ou à l'échange. Ah là là. Ok. Deuxième booster, du coup. C'est rare que j'ai des doubles comme ça dans les TG. Purée. Pas souvent. Deuxième booster, code noir. Let's go. Donc là, normalement, il y a un petit truc. Il y a un petit truc sympa. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Est-ce qu'on va avoir une ultra rare ? Une ultra rare de folie. Qui sait ? Qui sait ? Nous avons du coup une énergie électrique suivie de Charthor. Martia. Ou Martia, je ne sais pas. Pour Higong 2. Mystherbe. Caninos de Isui. Granny Piot. Je vérifie que vous voyez bien. Mais ouais, vous voyez bien. Limagma. Est-ce qu'on arrive bientôt à la reverse ? Enchoate, je dirais que la reverse, c'est maintenant en reverse. Nous aurons une rare reverse tout de même. Papinox. Papinox. J'aime bien ce Pokémon. Donc, je pense que je garde. Et en rare attention, nous aurons une V simple qui sera Motisma. Magnézone. Oh, merci. Merci. J'allais dire non, pitié. Pas encore une double. Magnézone V. D'accord. Très bien. Que je n'ai pas, évidemment. Là, pour le coup, je n'ai pas eu grand-chose dans les boosters que j'ai ouverts en off. Pour être honnête avec vous, j'ai eu juste deux zolos, je crois. Et le Ectoplasma TG. Donc, pour le reste, ce n'est que des cartes qui font des rentrées dans la collecte. Ok. Troisième booster. Pour l'instant, ça va. Deux boosters, deux hits. C'est sympathique. Voilà. Ça fait plaisir. Encore un code noir. Wouh. On continue. On continue. Un, deux, trois, quatre. Je profite d'avoir de la chance parce que j'en aurai sûrement plus après. What ? Qu'est-ce qu'elle a, la carte rare ? Ouh là là. Ouh, la carte rare mal imprimée. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Regardez-là. Regardez-là, les bandes ici. Il y en a aussi en haut, là, en diagonale. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette chiasse, là ? Pour contre, ça a l'air d'être une ultra rare parce que là, du coup, je viens d'inspecter les coins. Elle m'a l'air propre. Mais si c'est une ultra rare, vraiment cool, cool de ouf, rip. Rip l'arrière de la carte qui m'empêchera un envoi chez PCA, je pense. Donc, énergie électrique. Notif Discord. Blind Alice. Mélancolux. Un Mélophée. Je ne sais même pas si vous entendrez la notif Discord en fond. Rosélia. Porigon. C'est piatope. Oh là là. Je stresse, là. Deux ultra rare en deux boosters d'affilée. Larvadar. En reverse, on aura un petit simul arbre. Et en rare, du coup. Ah, c'est encore une V simple. Bah, dis donc. Type dragon. Oh, Giratina. Let's go. Coucou, toi. Coucou. Giratina V, la star de l'extension. Oh, elle est belle. Elle est belle. J'adore ce Pokémon. Franchement, j'adore ce Pokémon. L'envoi chez PCA est impossible. Mais cette carte avec défaut d'usine prononcé, du coup, restera dans ma collecte. Ouais, je ne garde pas trop les V simples en général. Mais celle-ci, si. Celle-ci, franchement, elle est magnifique. Waouh. Giratina V, bah merci. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. On continue. On continue. D'ailleurs, les full art simples, genre Giratina, ça me ferait super kiffer. Motisma. Les cartes comme ça, j'adore. Alors, ouvre-toi correctement, s'il te plaît. Pas abîmer les cartes. Encore un code noir. What the fuck ? Trois codes noirs d'affilé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Cette fois-ci, peut-être une holo. Peut-être autre chose qu'une ultra-or. Parce que quand même, je les enchaîne. Je les enchaîne. Alors, on aura du coup, énergie combat, suivi de Charmina, les détrousseurs, Shaofuin, Grenipiot, Meditica, sans coquilles. Et Lyonso, est-ce que c'est maintenant la reverse ? Non, ce n'est pas maintenant. Kung Queen, en reverse. Est-ce que, non, c'est une commune Meditica, d'accord ? Et en rare, du coup, cette fois-ci, ça sera une holographique. Ça sera Desséliande. Desséliande que je n'ai pas. J'ai eu quoi en holographique ? J'ai eu Lugulabre. Et je ne sais plus qui. On a eu une autre, mais je ne me souviens plus du tout. Dans tous les cas, j'avais pas celle-là, donc ça fait plaisir. Franchement, ça va. Trois codes noirs, j'ai l'impression qu'on n'aura plus que des codes blancs, maintenant. J'ai peut-être gâché le quota de codes noirs, là, d'un coup. Ou alors, ce sera vraiment une ETB très, très chanceuse. Mais là, normalement, ça devrait être un code blanc, quand même. Après, trois codes noirs d'affilée. Ouais, codes blancs, quand même. Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. Un, deux, trois, quatre. Ouais, on a le truc V-Star qui ne tombe vraiment pas si souvent que ça. Bon, c'est un petit jeu de V-Star inutile, ensuite. Mais il ne tombe pas souvent. Du coup, on aura ensuite derrière... Alors, j'ai juste fait la merde. Donc, hop, j'arrange un petit truc et je suis à vous. Tac, j'ai mis une reverse sur la pile de non-reverse. Donc, du coup, tes tartes, coup de langue, reliquante, petite heure. Alors, un petit score plan, mucuscule, misdibule, limagma, la reverse, c'est maintenant. Oui, c'est une rare reverse de type feu. Oh, le gulabre, c'est holo reverse, du coup. Nice. Je l'avais déjà en holo. Voilà, vous voyez à quoi elle ressemble, du coup, puisque j'en parlais. Et un rare, une rare, forcément, qui sera au massacre. Et par contre, j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes rares. Au massacre, je l'ai eu trois fois. Négocié, je l'ai eu trois fois. En off, évidemment. Mais c'est fou. J'ai l'impression de toujours avoir les mêmes. C'est dingue. C'est peut-être moi qui me fais des idées. OK. Il nous reste déjà plus que trois boosters, les mecs. Espérons un mini code noir dans les trois boosters. Peut-être un truc un tout petit peu meilleur qu'une V simple. Ça serait le hit de l'ETB. Et le booster souffre très, très mal. Et c'est un code blanc. Mauvaise ouverture plus code blanc, là. C'est... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Un, deux, trois, quatre. Hop, les... Je ne me prends plus la tête avec le 1, 2 pour ne pas trop rayer les cartes. Ça revient au même, de toute façon. Énergie, feu, Hortide. Je ne me prendrais la tête avec ça que pour les anciens boosters. Tritosaure, Smarkeus. Cornèbre. Polichombre. Chenipote. Enchoate, je pense qu'on arrive à la reverse maintenant. Non, c'est la carte d'après. Je me fais toujours avoir Hippothramp en reverse. Du coup... Oh, une TG. TG 0,4. Qu'est-ce que c'est ? Attention, c'est... Lulululabre en TG. Deuxième TG de la display, vraiment. Ah ouais. Pour un code blanc magnifique. Je regarde un peu. Waouh. Oh, elle est très jolie. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Et en rare, on aura Guerriland que j'ai déjà eue en plus. What the fuck ? J'ai vraiment les mêmes rares à chaque fois. C'est dingue. Putain, il doit y en avoir beaucoup pourtant. Donc, c'est juste moi qui la presse. Ok, bah, Lululabre. Oh, putain. En vrai, la pioche de WTB est vraiment pas dégueu. C'est plein de petites cartes. Plutôt qu'une grosse. Mais du coup, on va pas se plonger. Parce que ça reste quand même une pioche. Ma foi, plutôt sympathique. Alors, ouvre-toi. Ah, code blanc. Ah, c'est le dernier booster sur lequel on pourra compter sur un code noir. Parce que là, j'enchaîne les codes blancs. Mais c'était sûr. En même temps, j'ai eu trois codes noirs d'affilé. Mon pote, c'était logique. C'était logique. Nous avons du coup une énergie psy. Bras à remontoir. Ariama. Spectrum. Liputu. J'aime beaucoup ce Pokémon. Demon. Funesir. Mysterbe. Love Disque. Tout sympa. Hexadron en reverse. Nous aurons la 109. Bah, celle qui est juste avant Hexadron. Rigolo. C'est Rocabo. Rocabo, ok. Et en rare, un petit Porygon Z. Pour le coup, une rare que j'avais pas. Enfin. Enfin, parce que là, ouais. Voilà. Et du coup, on est déjà au dernier booster. 13 minutes de vidéo, les mecs. Ça va. Je trouve que j'ai fait plutôt vite, pour une fois. Il y a des fois où je prends plus mon temps. Le booster garde-voir. Attention. Est-ce que ça sera un code blanc, un code noir ? Tu sais quoi ? Je vais même pas regarder, là. Je tourne ma tête. Je vais essayer d'enlever le code. Voilà. Vous, vous l'avez vu. Moi, je l'ai pas vu. Je le retourne. Je le retourne face... Face... Face où on voit pas un code blanc, un code noir, en fait. Face code. Du coup, je ne suis pas spoilé. 1, 2, 3, 4. On se laisse la surprise pour le dernier booster. Est-ce que c'était un code blanc, un code noir ? Est-ce qu'il y aura une ultra rare ? On sait pas. La magie du dernier booster. Tu sais, ça m'arrive souvent, ça. Du coup, dernier booster. Nous aurons une énergie de type métal. Colimucus de Isui. Lampéroir. La caisse à outils. Cepiatop. Bargantua de Isui. Brosselome. Makuhira. Oula, j'ai l'impression que ça brille derrière. Oula, j'ai l'impression que ça brille derrière mon pâte. Dynavolt. Oula, ça brille. Mais attends. Excellent warriors. C'était un code noir, ça, mes yeux. Let's go. Le code noir au dernier booster. Et c'est une carte gold. What the fuck ? C'est quoi ? C'est un gold objet ? Gold stadium ? Je sais pas. Allez. On va tirer. C'est parti. Le stade en ruine gold. Incroyable. C'était vraiment un code noir, du coup. Oui. Vous, vous l'aviez vu ? Vous l'aviez vu ? Je ne l'avais pas vu. Oh. Trop insane. La chance. La magie du dernier booster. La magie du dernier booster. Toujours là. Toujours là. Frappé. Quel ETB, les mecs. Franchement. Quel ETB. Vraiment. Tirage. Tirage assez cool. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors, si seulement tu pouvais te prendre. Ça fait super longtemps que je n'ai pas eu un stadium gold. Mais si vous saviez, la dernière fois, c'était... J'avais ouvert d'ailleurs sur la chaîne YouTube. C'était ma Pokébox destinée au culte, l'Eviator. Mais ça fait... Ça fait 3 ans, quoi. Putain. Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de stadium gold. Et c'est vraiment des cartes que j'apprécie de ouf. Donc là, que vous dire ? Je suis très content. Je suis vraiment très content. Ça, pour moi, c'est vraiment le niveau juste en dessous. D'une flirte alternative. Et c'est au-dessus d'une flirte simple. Pour moi, waouh. J'adore. J'adore vraiment. Donc du coup, les mecs, on va faire un petit récap là vite fait. Parce qu'on aime bien faire des petits récap. Là, parce que la pioche... La pioche était quand même sympathique. Où est-ce que j'ai foutu ? Je l'ai foutu où ? Alors... Ah, tu es là. Tu es là, mon pote. J'avais perdu une carte. Donc du coup, je le mettrai dans la vidéo de toute façon à ce moment-là. C'est parti pour le récap. Les amis, on aura eu en seulement 8 boosters, on aura eu un Décéliandre en Nolo, Lugulabre en TG, Ectoplasma en TG aussi. 2 V qui seront Giratina V et Magnéson V. Et dans le dernier booster, Stade en Ruin Gold. Donc les mecs, quand même, si on prend le ratio de booster lourd, parce qu'on compte que code noir, 1 booster lourd sur 2. 1 booster lourd sur 2. C'est censé être un booster lourd sur 3. Donc là, on est bien quand même. Et sur les boosters légers, 2 TG. On a quand même 6 bonnes cartes sur 8 boosters. Allez pas me dire que c'était une ETB de merde, clairement. L'ETB était cool. Voilà. Donc vraiment, l'ETB était cool. J'approuve. En tout cas, merci d'avoir suivi ça. N'hésitez pas à me dire quelle était votre carte préférée. Et puis moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les mecs. C'était Sider. Je vous fais de gros bisous. A plus.